bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séance d'histoire avec les cm2 aujourd'hui pour la deuxième fois nous étudions la première guerre mondiale et nous nous intéressons à la vie des soldats pendant la première guerre mondiale au cours de la guerre la vie des soldats va beaucoup changer parce que le type de bataille a changé également l'armée française d'août 14 c'est surtout l'infanterie formée en gros bataillons comme sous napoléon avec un uniforme inadapté à la guerre moderne des pantalons rouges dangereusement voyant et pas de casse les soldats étouffent sous leur capote de grosses lèmes un supplice en ce mois d'août ils sont chargés d'un doux paquetage et portent le fameux fusil le bel qui pèse 5 kg mais ce le bel comme le mauser allemand ou le lien fil d'anglais à une puissance de feu jusque là inconnue un tir à répétition une portée de 400 mètres ce qui rend archaïque et criminel les charges à la baïonnette en renseigner les soldats français ont un fusil de bonne qualité dès 1914 mais leur uniforme les rend très vulnérables leur pantalon rouge est visible de très loin leur képi ne les protège pas suffisamment et la capote c'est à dire leur manteau est trop chaude en été trop froide trop humide en hiver dans les deux camps au début de la guerre les généraux pensent que la guerre sera courte ils lancent de grandes offensives et ils demandent à leurs soldats de marcher longtemps avant les batailles afin de couper la route à l'ennemi la guerre est donc pendant les premières semaines une guerre de mouvement les batailles engagent un grand nombre de soldats qui se déplacent les uns vers les autres et ils sont très visibles cette guerre de mouvement va durer plusieurs semaines mais aucune armée ne parvient à contourner et à repousser l'autre les soldats vont progressivement se cacher dans des fossés reliés entre eux la guerre de mouvement devient alors une guerre de position une guerre de tranchées ces différents et enfin et Cette image a été faite pendant la guerre par un artiste, André de Vembez, qui l'a appelé avant une attaque. Il s'agit d'une aquarelle. On voit ici la tranchée de première ligne française. Ici un boyau qui permet aux soldats de rejoindre les tranchées à l'arrière. Ici les tranchées de première ligne allemande. Et entre les deux, ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire le territoire sans hommes, sans êtres humains. Quand il n'y a pas de combat, la vie des soldats s'organise dans les tranchées ou un peu plus loin à l'arrière. Les soldats mangent, boivent du café, se reposent, lit le journal, se lavent, se rasent, jouent, dorment, écrivent à leurs parents. Mais seule une partie des soldats restent dans la tranchée de première ligne. La plupart sont à quelques kilomètres et se reposent. Ils se préparent au combat. Les soldats de l'arrière et de l'avant se relaient régulièrement. Même quand il n'y a pas de combat, la vie des soldats est épouvantable. Ils doivent dormir dans des conditions abominables et peuvent peu se reposer. Ils vivent dans la boue, dans la chaleur en été, dans le froid ou la pluie en hiver. Et ils vivent au milieu des rats qu'on essaie de chasser. Et évidemment, avec les rats viennent les poux. Et puis de temps en temps, les généraux décident qu'il faut attaquer pour prendre la tranchée ennemie. Avant l'attaque, il y a d'abord des bombardements pour que l'ennemi soit déstabilisé et ne puisse, en principe, se préparer à se défendre. Les soldats, ensuite, doivent sortir des tranchées. Traverser le No Man's Land, où ils sont très visibles, pour atteindre la tranchée ennemie. Quelques batailles de la Première Guerre mondiale sont restées ainsi très célèbres. Elles symbolisent cette guerre. Chacune a été totalement inutile, faisant des dizaines de milliers de morts, des disparus, des blessés, pour parfois quelques mètres gagnés seulement. Ici, par exemple, on s'intéresse à la bataille de Verdun, qui a eu lieu de février à décembre 1916. La bataille de Verdun a fait plus de 300 000 morts, que ce soit du côté français ou allemand, et n'a servi à rien, puisqu'aucune armée n'a réussi à gagner de terrain sur l'autre. Vous pouvez lire ici le discours tenu par le général Pétain, qui dirigeait les armées françaises, au tout début de la bataille. Soldats de l'armée de Verdun, Depuis trois semaines, vous subissez le plus terrible assaut que l'ennemi ait encore tenté contre nous. Mais l'Allemagne avait compté sans vous. Vous avez votre indomptable courage. Le pays a les yeux fixés sur vous. On dira de vous, ils ont barré aux Allemands la route de Verdun. Presque tous les soldats français ont combattu à Verdun et ils seront fiers d'avoir résisté. La lettre de ce soldat, qui écrit à son père, et qui a combattu à Verdun, montre que ce fut une bataille particulièrement difficile. Cher papa, pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur d'un kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus, des blocs de pierres cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie, qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore la guerre. On entendait les coups de fusil, les mitrailleuses, mais ici rien que des obus, des obus rien que ceux-là. Et puis des tranchées que l'on bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. La bataille de la Somme, qui a eu lieu de juillet à novembre 1916, est restée célèbre aussi. Elle avait été très mal préparée. Dès le premier jour, les Britanniques, qui étaient ceux qui attaquaient, ont perdu plus de 20 000 morts. Et puis des tranchées, les Britanniques,